Concevoir des événements en direct est devenu de plus en plus complexe, avec l'éclairage. Le contenu vidéo, la scénographie, l'automatisation et les effets spéciaux se combinant pour former des possibilités infinies. Le protocole digital multiplexe DMX est une norme de l'industrie pour le contrôle de l'éclairage depuis plus de trois décennies. Cependant, prévisualiser avec précision l'éclairage qui serait plus tard contrôlé par celui-ci a été difficile. Les solutions existantes offront une capacité limitée à présenter des résultats réalistes et précis. Dans Unreal Engine 4.25, nous avons introduit la première prise en charge de la connexion du moteur à des contrôleurs externes et à des appareils utilisant le protocole DMX, offrant de nouvelles possibilités d'utilisation du rendu en temps réel pour la prévisualisation. Créé en collaboration avec Moment Factory, cet échantillon présente ses possibilités. Il dépeint un spectacle de lumière percutant et coloré, présenté dans une courte séquence animée. Il a été produit en utilisant la console d'éclairage Grand Ma pour sa programmation et comporte des luminaires typiques de l'industrie. Le projet contient l'intégralité du spectacle de lumière sous forme d'enregistrements de pistes séquenceurs DMX. Une copie individuelle du flux de données DMX entrant qui peut être regardée soit du point de vue FOH, soit à partir de la séquence animée fournie. Pour référence, le fichier SHOW est également fourni. Tous les luminaires et effets vus à l'intérieur du projet sont entièrement pilotés par la piste séquence DMX en synchronisation avec la bande-son et les autres éléments du spectacle. Pour fournir un exemple de la façon dont Unreal Engine peut être utilisé comme une partie complexe du flux de production. Alors là, on retrouve dans la documentation en ligne de Unreal Engine, les explications sur le DMX. Qu'est-ce que le DMX ? On voit ici les données du DMX qui sont utilisées. Et ici, c'est plus important. Là, on a une conception DMX avec des contrôleurs. Donc le computer, le router. Ensuite, on va transformer ça en un code protocole ARNET et on pilote ensuite les différents projecteurs. Et là, une autre conception. Je vous conseille de suivre la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Tutorial DMX UE4.27 Car ce sont toutes les explications de base. Autrement, vous n'allez pas comprendre ce que je vais expliquer par la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut, si on le désire, désactiver la caméra cinématique. Pour cela, on va dans Contenu, Séquence, on ouvre le DMX Preview Animation. On a donc cette fenêtre qui s'ouvre. On va dans la partie Caméra, bouton droit et on fait Muter. Maintenant, si je fais un Play, vous allez constater qu'on ne peut plus avoir différents types de caméras dues au séquenceur. On va dans la partie Amélie. je peux en temps réel changer la distance des spotlights alors je fais play ensuite je sélectionne les spotlights light distance maximum je vais mettre 500 20 000 on peut modifier facilement le nombre de projecteurs qui se trouvent le long de la passerelle ce qui s'appelle des cat wall strip alors pour cela on doit aller dans la librairie dmx libre on va dans la catégorie donc qu'est wall strip et on change ici le nombre de cellules dans par rapport à l'axe des y donc on va mettre ici 20 on sauve ensuite on sélectionne toutes les cellules et on fait générer preview regardez ce qui se passe voilà on a généré des petites cellules regardons maintenant l'exportation de médias avec la file d'attente de rendu du film dans un flux de travail de précision d'événements en direct typique les concepteurs et les artistes travailleront à des niveaux de qualité inférieurs pour des itérations plus rapides à des fins de révision il est utile de rendre des séquences d'image de haute qualité c'est pour cela que cet exemple comprend deux pré réglages pour me vire en drq afin de générer des médias haute résolution on retrouve ces pré-réglages dans cinématiques movi pipeline preset et là on a soit le type fg soit le type hd le préréglage fg est un pré réglage en 1920 x 1080 par contre le réglage hd est pour l'exportation ultra haute définition 3840 par 2160 et le fichier est un fichier et le fichier est un fichier apple pro résolution 422 hq pour créer le média on va dans windows cinématique movi render q ensuite on fait plus rendre on choisi dmx preview animations ensuite à cet endroit on peut définir donc le type de presse est alors prenons un presse est du type fhd et là on a donc le chemin de sortie où va être enregistré le movi render si on désire changer le chemin de sortie on clique à cet endroit maintenant on peut rendre en local en cliquant sur ce bouton on a donc ici cette fenêtre qui s'ouvre et là le temps de production va être quand même assez long car là on voit les pour cent on est à trois pour cent alors je viens de stopper le rendu et vous constatez ici qu'on se retrouve avec des images alors ici on peut encore agir sur d'autres réglages donc je clique à cet endroit ensuite dans setting je peux définir le format d'export alors on va prendre le format d'export apple pro résolution et l'on peut ensuite relancer le processus alors attention de rajouter aussi le fichier audio au moment où on va lancer donc le calcul maintenant dans le résultat final on retrouve donc toutes ces images au format jpeg et puis si vous avez un fichier dont point mauve et le fichier web si maintenant vous désirez encore créer un exécutable et bien il faut aller dans file vous allez dans paquet projet vous allez dans build configuration et vous vous mettre sous shipping ensuite vous lancer en cliquant sur windows 64 donc ceci sera aussi la fin de cette première partie et nous verrons dans la prochaine partie un peu plus en détail donc la construction de cette scène de spectacle